Emmanuel Macron, le président de la République fait partie de la prestigieuse liste des personnalités politiques de premier plan invité au funérail d'État de la reine Élisabeth II, morte le 8 septembre dernier dans sa résidence écossaise de Balmoral. Le locataire de l'Élysée, qui a rapidement rendu un vibrant hommage à la célèbre monarque britannique, est arrivé ce 18 septembre 2022 à Londres avec sa femme, Brigitte Macron. Il a fait une apparition remarquée en basket tout comme son épouse dans les rues londoniennes et s'est ensuite rendu, toujours avec la première dame, à Buckingham Palace pour la grande réception organisée par le nouveau roi Charles III pour tous les dignitaires internationaux. Avant cet événement, auquel le prince Harry a été « désinvité » par voix de presse car il a renoncé à ses fonctions royales, le couple présidentiel a rendu hommage à la monarque disparue à l'âge de 96 ans devant son cercueil à Westminster Hall. Placé un peu en hauteur face au catafalque de la reine Elisabeth II, Emmanuel et Brigitte Macron se sont recueillis en l'honneur de sa majesté. Visage très concentré et marqué par l'émotion, ils respectent à la fois la tradition en présentant leurs hommages, mais l'intensité de la scène est palpable. « Nous sommes allés présenter nos respects à la reine comme le font tous les britanniques », a expliqué au micro de BFMTV le chef de l'État que rien n'obligeait à venir en personne devant le cercueil. Le président français Emmanuel Macron a appelé mercredi 14 septembre Charles III pour lui présenter ses condoléances et se rendra lundi à Londres pour assister aux obsèques de sa mère. La reine Elisabeth II a annoncé la présidence française. L'Élysée avait indiqué que « le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances au roi et lui a exprimé tout son soutien ». Il a dit la tristesse des Françaises et Français à la nouvelle du décès de la reine Elisabeth II et leur pensée au peuple britannique. La présidence a ajouté. « Le président de la République a souhaité le plus grand succès au roi et dit sa pleine disponibilité à poursuivre le travail qu'ils ont mené ensemble ces dernières années face aux défis communs. À commencer par la protection du climat et de la planète », a ajouté la présidence. « Lundi, je serai à Londres pour assister aux obsèques », a également écrit Emmanuel Macron sur Twitter. « Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser, en suivant le chemin tracé par sa majesté la reine Elisabeth II », a ajouté le chef de l'État dans un second tweet. Le président Macron a offert à Charles III un album rassemblant les photos des visites de la reine francophile en France. Le président Macron a offert à Charles III un album rassemblant les photos des visites de la reine francophones.